Bonjour et bienvenue sur la chaîne Speed Passload, notre nouveau rendez-vous pour les professionnels du bâtiment, c'est votre rendez-vous et nous sommes heureux de vous accueillir chez nous, chez Speed, une société française dans un de nos cinq sites de production et ici aujourd'hui le site de production des cloueurs gaz. Notre première saison avec une thématique, les imprévus de vie de chantier. Nous allons échanger sur les problématiques que vous rencontrez quotidiennement sur vos chantiers et allons essayer de trouver ensemble des solutions pour vous aider à mieux travailler ou tout du moins appréhender ce genre de situation délicate. Nous nous intéresserons dans cette vidéo aujourd'hui au métier des électriciens. Les électriciens c'est la diversité des matériaux, la multiplication, des applications, du travail en plafond, des positions quelque peu contraignantes voire délicates, de la poussière quand on parle de rainierage bien évidemment, autant de problématiques que vous rencontrez quotidiennement. Alors trois questions se posent, trois questions fondamentales. Comment travailler de façon efficace suivant la diversité des applications et la diversité des matériaux ? Comment travailler correctement en plafond en limitant les troubles musculo-squelettiques, éventuellement les blessures bien évidemment ? Et comment travailler en limitant maximum la poussière néfaste à la santé de l'utilisateur et puis aussi néfaste bien évidemment pour les machines ? C'est à ces questions que nous allons répondre au travers de deux témoignages avec deux invités de marque, deux électriciens avec une expérience déjà bien vécue. Nous allons maintenant accueillir notre premier invité, je m'appelle Laurent, je suis commercial chez Speed depuis 30 ans, je vous accompagne quotidiennement dans vos problématiques et humblement je pense bien connaître votre métier. Notre premier invité, Cédric. Bonjour Cédric, je te laisse te présenter. Bonjour Laurent, moi c'est Cédric, artisan électricien depuis 11 ans et qui travaille essentiellement dans les rénovations résidentielles, les maisons, appartements. D'accord. Merci Cédric d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci Asfit. Enchanté. Alors Cédric, dans tes métiers, dans tes chantiers, tu as différentes applications. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu procèdes sur la multiplication des applications que tu as et surtout par rapport à la diversité des matériaux dans lesquels tu travailles ? Ben moi je travaille beaucoup pour fixer mes câbles dans le béton, dans la brique, au plafond, au mur, au sol. Donc j'utilise beaucoup de perfos, chevillage avec des vis, des chevilles, donc du coup pas mal de perçage au plafond, pas mal de poussière qui tombe donc pas super agréable on va dire sur le quotidien. Donc voilà. D'accord. Quelles sont les applications les plus fréquentes que tu rencontres sur ton chantier ? Ben on fixe des câbles au plafond par exemple. Ouais. On fixe des goulottes, on fixe des tableaux électriques, de l'appareillage, tout ça. Donc on utilise beaucoup de perfos. Beaucoup de perfos. Ouais. Et aujourd'hui tu travailles toujours au perforateur ou tu t'es donné la chance de connaître autre chose ? Et ben jusqu'à maintenant ouais jusqu'à dernièrement je faisais que du perforateur. Que du chevillage donc ? Ouais c'est ça. Et puis bon j'ai essayé d'un peu de découvrir d'autres produits. Ouais. Je suis tombé sur le cloueur Pulsat. Oui. Mais t'es bien tombé. Ben ouais. Et du coup j'ai utilisé, enfin j'ai fait un test de baisse. Oui. Sur deux jours. D'accord. Donc j'ai testé le produit pendant deux jours. Sur ton chantier ? Ouais sur mon chantier. Donc sur tes applications ? Exactement. Donc là tu étais dans le vrai en fin de compte ? Ah dans le vrai. Vraiment dans le vrai. Et du coup j'ai fait des tests au plafond. Au plafond ? Ouais. Sur le mur ? Sur le mur et au sol. Et au sol. Donc tu as pu travailler sur les trois supports ? Ouais exactement. Principalement du béton ? Béton, briques. Béton, briques, briques en duite ? Brique en duite parce qu'il est important de préciser que le Pulsat et tu t'en es rendu compte que tu pouvais travailler du mur, plafond, sol. En plus que tu pouvais travailler sur tous les supports. Mais il est important de préciser effectivement que sur la brique, bon ça reste encore un petit peu délicat. Mais on va pouvoir travailler sur l'acier, le béton très très dur, le parpaing, le bois. Alors qu'est-ce que tu as trouvé comme avantage quand tu as essayé le Pulsat pour les mêmes applications que le chevillage ? C'est quoi ton avantage ? L'avantage c'est la rapidité. La rapidité ? Parce qu'on positionne l'outil, on met un coup de clou et en fin de compte on n'a qu'une action à faire. Alors qu'avec le perfo, on perce, on met la cheville, on met le support, on visse. Voilà donc on réduit les étapes et zéro poussière du coup. Zéro poussière. Donc ça c'est un avantage, on gagne le temps. Plus d'usure sur ton perforateur, pas de forêt à changer, nettement plus économique. C'est ça. Merci Cédric d'avoir partagé avec nous cette expérience. On se rend compte qu'effectivement que le PowerGaz P40, pour les électriciens, t'a permis de gagner vraiment du temps. Et quand on gagne du temps sur un chantier, on augmente sa productivité. Et quand on augmente la productivité, Cédric, on augmente sa rentabilité. Ça reste quand même un avantage pour vous. Oui. Merci Cédric d'avoir partagé avec nous cette expérience. Merci Laurent. Et je te dis à très bientôt. A bientôt. Merci Cédric. Et maintenant, c'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, Julien, qui va se présenter tout seul bien sûr. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Je suis Julien. Je suis gérant de la société Agilec qui se trouve dans la Drôme à Valence. Dans la Drôme à Valence, à la maison quoi. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Et donc du coup, j'ai sept salariés. Sept salariés. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est boutique, tout ce qui est ERP, LRP. C'est établissement recevant du public en fait. D'accord, ouais. Donc on est sur toute la France. Sur toute la France. Donc tu travailles sur toute la France, tertiaire. Donc c'est un métier qui est quelque peu différent que Cédric, que nous avons accueilli tout à l'heure. Donc là, les établissements recevant du public, il y a des normes. Il y a quelque peu de la rigueur, forcément. C'est évident tout ça. Alors, sur ces chantiers, justement, de tertiaire, est-ce que tu as les mêmes applications que peut avoir Cédric ? Par exemple, des goulottes, goulottes, tubes, sur ce type d'application, comment tu procèdes ? Alors, comment tu procédais avant et comment tu procèdes maintenant ? C'est super simple. En fait, avant, on avait une visseuse, la mèche, les chevilles, les vis. On faisait de la poussière, c'était pas droit. C'était un peu compliqué. On a eu quelques mauvais retours des clients. Et là, donc, du coup, une fois que j'ai acheté un pulsa, ça nous a changé même la donne. Même juste en transport, en poussière, en efficacité, en bruit aussi, parce que ça fait un seul bruit. Tandis qu'une perceuse, bon, le temps qu'on passe le trou, ça, donc, il y a quand même vachement, vachement davantage, quoi. Voilà. Donc, et en utilisation, on l'utilise pour tout. Pour les passes-câbles, pour les saignées, beaucoup pour les saignées. Ouais. Pour fixation de goulottes, de tubes dans les parties, on va dire privées de la boutique, parce que, partie publique, on est carrément plus sur du long à part. Ouais. On essaye d'être vraiment, très propre, quoi. Donc, non, non, j'en suis super content. T'en es super content. Ouais, ouais. Parce que, je crois savoir que tu possèdes des pulsa déjà depuis quelques temps, quand même. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. J'avais commencé avec le 700, déjà. Ok. Donc, tu connaissais l'ancienne génération. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, si il y a du nouveau matos qui sort, j'aime bien revendre l'ancien et racheter. D'accord. Racheter le nouveau, quoi. Toujours, voilà. Toujours sur la dernière génération. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, à la différence de Cédric, qui, lui, cheville avant comme toi, mais toi, tu as découvert le pulsa il y a déjà quelques années, parce que le pulsa 700 est déjà très, très vieux. Donc, tu es un pulsamane depuis très, très longtemps, si on peut dire. Lui, Cédric, l'a découvert récemment. Et forcément, ça a été pour lui une révélation pour différents critères. Alors, moi, j'ai envie de connaître. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté le pulsa ? Quelle a été la différence pour toi ? Qu'est-ce que ça t'a fondamentalement apporté, en fin de compte ? En fait, clairement, on va dire que le pulsa, ça change la vie. On ne va pas dire... Déjà en matériel, on a beaucoup moins de choses à transporter. Ça, c'est sûr. Pour l'efficacité, le rendement, c'est nickel. Question... Dans tous les supports ? Tous ? Aucun... On n'a aucun problème sur... Dans toutes les conditions ? Sur le sol, le mur, le plafond, pareil ? Tout va très bien. Ça n'a rien à voir avec la visseuse de perfum. Pour toi, qui travaille dans des chantiers tertiaires où tu as des dates de planning à respecter ? On a un gain de temps qui reste carrément... Un gain de temps qui est très important. Ça n'a rien à voir par rapport à avant. Mais même la qualité de travail, ce n'est pas la même. D'accord. Donc, pour toi, ce qui a été révélateur, c'est le gain de temps. C'est la rapidité d'exécution, tout en étant dans un système très sécurité et surtout un confort d'utilisation. C'est ça, exactement. D'accord. Alors moi, j'ai envie de te poser une petite question complémentaire. C'est une petite question qui me brûle les lèvres, Julien. Alors, on dit que le clou coûte plus cher que la cheville. Alors, je te vois rigoler. Donc, ça coûte plus cher que la cheville et c'est ce que tu faisais auparavant. Julien, dis-nous la vérité. Est-ce que vraiment le clou, c'est plus cher qu'une cheville ? Ou ? Oui, le clou est plus cher. À l'achat ? Mais. Mais ? Je me défie n'importe qui. Devenir avec sa petite visseuse, ses chevilles, tout ça. Ouais. Le temps que je vais mettre, moi, je fais, voire le double, voire trois fois le boulot qui fait dans le même laps de temps. D'accord. Sans aucun problème. D'accord. Donc, en fait, la rentabilité, oui, si le clou est plus cher, on s'y retrouve sur le temps. Donc, clairement... Donc, en fait, à l'achat, l'investissement n'est pas le même, mais dans la façon d'opérer, du confort à la sécurité. Je me répète, mais ça reste quand même des atouts quand même non négligeables pour toi. Et puis, surtout, le gain de temps. Eh bien, à la conclusion, en fin de compte, tu gagnes plus d'argent que si tu avais chevillé. Donc, le clou ne revient pas à plus cher qu'une cheville. Non, 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 carrément pas. Et puis, en plus, on arrive à... Quand on met des choses dans l'axe, style une goulotte ou un tube, on met le laser, on cloue. Le clou, on sait qu'il va taper exactement à l'endroit où on a dit. Si on va percer dans un mois long... Tu dévies ? On dévie. Eh oui. Après, on n'est pas de niveau. La qualité de travail... Et la qualité de travail. Surtout, on s'y retrouve. Sécurité, confort, qualité de travail, du gain de temps. C'est ça. De la rentabilité. C'est bien ce que tu viens de mettre en évidence. Exactement. On est d'accord. Pour toi, c'est que du meneur. C'est ça, exactement. Julien... Je le conseille à tout le monde. Mais tu conseilles à tout le monde. Merci Julien. C'est super cool. Merci Julien de ton témoignage. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était très intéressant, très, très instructif. Et puis, chez Speed, ce qui nous anime, c'est de développer continuellement des méthodes de fixation qui vont vous permettre de pouvoir augmenter votre productivité, de pouvoir gagner en efficacité, de garder de la sécurité, de travailler en confort et de faire de la rentabilité. Alors, pour vous expliquer comment sont développés nos produits, sans rentrer dans tous les secrets professionnels bien évidemment, nous allons accueillir quelqu'un de très, très, très important qui est donc notre expert en recherche et développement et qui ne saurait attarder d'ici quelques minutes. Merci Julien. Merci Laurent. Je te dis à très, très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Patrick, merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de prendre du temps pour venir nous voir. Je t'en prie. Je te laisse te présenter Patrick, notre Gandalf à nous. Alors, Patrick Leray, spécialiste d'application clouage depuis maintenant 20 ans chez Speed Passload. Donc, l'objectif premier de mon travail, c'est d'identifier les besoins et les attentes des utilisateurs finaux, de manière à remonter toutes ces informations à nos services design, à notre service R&D, de manière à ce qu'ils puissent concevoir des outils qui soient complètement en adéquation avec ce qu'attendent les clients utilisateurs. D'accord. Donc, 20 ans, ça fait déjà quand même pas mal d'expérience. Commence. Je dirais que ça fait quand même beaucoup de connaissances sur le secteur du clouage et bien évidemment sur cette gamme de produits. Alors, Julien et Cédric, tout à l'heure, nous ont fait part de leur satisfaction quant à la qualité de confort et de sécurité et surtout le gain de temps que peuvent apporter nos cloueurs gaz et notamment chez les électriciens. Alors, il y a deux questions, mais la première, elle est quand même assez importante. C'est celle que se pose tout le monde, mais comment ils font pour développer des produits aussi fantastiques ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, nous expliquer comment ça se passe, le process ? Je peux. Donc, alors, les différentes phases de développement, alors en tout premier lieu, la première chose qui va lancer un développement de produits, c'est identifier les besoins et les attentes des utilisateurs finaux. En fait, ça vient de là, ça vient du terrain. Qu'est-ce que les utilisateurs attendent d'un produit, que ce soit un cloueur ou même des consommables ou des accessoires qui sont liés au cloueur ? Un concept de fixation. Un concept de fixation et surtout, de quoi ont-ils besoin pour réaliser des fixations dans les meilleures conditions d'ergonomie ou de capacité même technique à répondre quelquefois aux nouvelles méthodes de construction, par exemple ? Il faut qu'on soit en phase avec ça. Oui, parce que ça évolue. Ça évolue. Donc, le point de départ, c'est ça. 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 Ça vient du terrain, ça vient des professionnels du bâtiment. Tout à fait. Ce sont eux les créateurs. Voilà. Donc, pour ça, il y a énormément d'enquêtes de terrain, de visites utilisateurs qui sont effectuées en France et même en Europe. Voilà. Et à partir de là, on remonte toutes ces infos à nos équipes de recherche et de développement et de design. D'accord. Donc là, il en ressort que nous, les professionnels du bâtiment, on en a marre du chevillage. Si on avait un truc où on pouvait se mettre en appui et si en plus, on peut appuyer sur une gâchette et si ça peut envoyer un clou. Donc, c'est comme ça que vient l'idée. C'est comme ça que vient l'idée, oui. L'idée arrive. À partir de ce moment-là, comment ça se passe ? On dessine ? Alors ? On fait quoi ? Alors, il y a encore une petite étape, c'est via notre service SAV, notre service qualité, sur les produits déjà existants. Donc, on accumule une certaine expérience et ça te permet également de cibler les points d'amélioration à effectuer sur les outils à venir également. Donc ça, c'est une étape qui est prise en compte aussi dans le process de développement. Après ces deux étapes, remontée terrain et expérience SAV et qualité, on établit un cahier des charges qui est soumis à la R&D et à notre service design et qui leur permet de travailler sur l'élaboration de produits prototypes. D'accord. Voilà. Ça, c'est la troisième phase. Une fois que les prototypes sont, comment dire, opérationnels. Opérationnels, oui. On va les tester sur le terrain et également en interne dans notre labo d'essai, chez nous. Oui. Donc, sur le terrain avec les utilisateurs finaux pour recueillir leurs ressentis, leurs feedbacks sur qu'est-ce qu'ils pensent du produit. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire, des choses qui sont à régler. On ne va pas le lâcher comme ça dans la nature. Exactement. D'accord. Donc, il y a plusieurs boucles d'essai qui doivent être réalisées de manière à avoir l'outil qui correspond le mieux à ce qu'attendent les utilisateurs. En parallèle, dans notre labo d'essai, on fait des tirs, on cumule des tirs et on voit si des pièces sont à être, comment dire, améliorées, modifiées de manière à ce qu'elles puissent être fiables. L'ergonomie. Voilà, l'ergonomie. Le confort. Voilà. L'équilibre, tout ça, c'est travaillé bien sûr. C'est travaillé. Ça, c'est travaillé en amont à l'élaboration du prototype. D'accord. Voilà. Une fois que les prototypes sont validés, on passe dans une quatrième phase qui est la phase de pré-industrialisation. D'accord. Donc, on travaille avec des matériaux séries. Oui. Une fois que ces outils pré-série sont produits, on réenclenche une phase de test terrain et labo à plus grande échelle. D'accord. De manière à bien valider que ces outils, sur le terrain, correspondent, on ne s'est pas trompé, ça correspond bien à ce que les utilisateurs attendent. Attendent leurs besoins. Et en labo, on cumule des millions de tirs pour fiabiliser. Des millions de tirs. Des millions de tirs. Des millions de tirs. Donc, dans notre labo, il y a plein de personnes qui testent les outils. Donc, ce sont des gens qui tirent. Ce ne sont pas les machines, ce sont des gens qui testent. On est en condition humaine. On est en condition humaine de manière justement à pouvoir repérer des petites fagues qu'une machine ne pourrait pas détecter. Bien évidemment. Voilà. Et en plus, on a le ressenti humain au niveau du tir. Donc, le recul, l'ergonomie, le poids. Forcément. L'humain, toujours l'humain. Restons sur l'humain. Voilà. D'accord. Donc, une fois que tout ça est fait, l'outil est prêt, une fois que tout est validé. Tout est validé. L'outil est prêt pour être neutralisé et vendu. Voilà. Il va dans une mallette et après, il va sur le terrain. Exactement. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Patrick, dans ce que tu viens de nous expliquer et ce qui est vraiment super important, c'est que ce qui est au centre de l'élaboration de nos cloueurs, c'est l'utilisateur en fait. Exactement. C'est le professionnel du bâtiment himself. Il n'y a que lui qui peut dire si ça convient ou pas. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est conçu dans un bureau d'études complètement déconnecté du terrain. D'accord. Donc, en fait, chez Speed, c'est une grande famille. L'utilisateur et ceux qui vont donc le mettre en service. Alors, une question que tout le monde se pose, que tout le monde pose, qui est, moi, je pense à mes yeux assez importante. En quoi la technologie gaz Speed Pass Load, de par ses caractéristiques, et quand on voit la conception, de par sa caractéristique, est un véritable avantage pour le client utilisateur ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ça nous permet de faire des outils légers, puissants, fiables, qui ont une autonomie de tir importante. Oui. Quand on parle du XI, avec une charge de batterie, on fait 13 000 tirs. Oui. Alors, l'XI, c'est un cloueur de charpentier, 13 000 tirs. 13 000 tirs, ça correspond à X au toit, donc on n'est pas obligé de recharger la batterie tous les jours, ni même toutes les semaines. On a une autonomie différente pour les cloueurs électriciens, mais on est quand même à 3500 tirs. 3500 tirs, ce qui permet de faire quelques centaines de mètres de rails, quand même. D'accord. Léger, parce qu'on a une batterie lithium ? Exactement, une petite batterie lithium. Elle sert à quoi, cette batterie ? Alors, la batterie sert à activer un ventilateur à l'intérieur de l'outil, qui va mélanger l'air et le gaz. Oui. Et également à déclencher l'étincelle, qui va permettre l'explosion. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une petite batterie légère. D'accord. Voilà. Ce n'est pas une batterie qui va activer un mécanisme important dans l'outil. D'accord. Donc, en fait, la batterie, en gros, elle ne sert qu'à faire une étincelle. Exactement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une grosse batterie. Non. Donc, forcément, ça réduit le poids de l'outil. L'énergie primaire, en fait, c'est le gaz qui va, lui, actionner la mécanique de l'outil. C'est un réel avantage. C'est un réel avantage. En plus, ça nous permet, je présume, d'avoir un outil plutôt équilibré ? Bien sûr. Oui, parce que, vu la conception de l'outil, ça nous permet d'avoir un outil qui est très bien équilibré. Par exemple, le centre de gravité, il est vraiment proche de la main de l'utilisateur. Ce qui permet d'avoir un outil qui ne penche pas vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur les côtés. D'accord. Donc, l'énergie, on en a parlé. Ça permet aussi, cette techno, d'avoir un outil qui puisse fonctionner à des températures extrêmes, jusqu'à moins 15 degrés. Quand même. Pour les pulsas, notamment. Donc, via un système d'injection électronique qui vient doser, en fait, le gaz à sa juste quantité, en fonction des températures extérieures. D'accord. Patrick, c'est super. Merci pour ton témoignage. Merci. Heureusement que tu n'es pas rentré dans les secrets professionnels. J'évite. Tu as évité. Depuis 70 ans, la société Speed Passload a pour vocation de développer des systèmes de fixation, que ce soit par le chevillage ou par le clouage, avec toujours le même objectif d'optimiser le confort de l'utilisateur, comme vous venez de l'entendre tout de suite avec Patrick. Un maître mot, un fil rouge, un credo, c'est la sécurité, c'est le confort, la productivité, bien évidemment, la rentabilité. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Je crois qu'il nous reste à faire rejoindre peut-être la sœur cachée de Luxe Calwacker. Nous allons rejoindre maintenant Émilie pour les démonstrations de tous ces produits que nous venons de citer. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Super. Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis donc Émilie Riedel, responsable du centre de formation de chez Speed Passload. Super. Émilie, nous avons reçu deux invités de marque, deux électriciens, Cédric, Julien, avec lesquels nous avons échangé sur différentes applications, par le biais de différentes machines, notamment la rainureuse, notamment le cloueur PULSA. Ce que nous attendons de toi Émilie, c'est que tu puisses nous présenter ces machines et puis nous faire une petite débat de rainurage parce que ce qui avait marqué donc nos deux protagonistes, c'était le sans poussière. Tout à fait. On commence par la rainureuse D90 ? Il faut savoir qu'on a deux modèles de rainureuses à notre gamme, donc la D60 et la D90. Donc là, on est sur la D90, 2500 watts, une rainureuse assez puissante. On peut faire du rainurage, donc des saignées entre 7 et 47 millimètres de largeur. D'accord. Largeur. Largeur. On peut également régler ici la profondeur et aller de 5 à 50 millimètres de profondeur simplement en tournant la petite molette qui est ici. Relativement simple. Très simple, en fait, d'installation. On a également un système pour changer les disques, extrêmement simple, simplement à tourner les disques. Il faut savoir que la largeur des saignées va se régler avec un système d'entretoises qui est fourni avec l'appareil. Donc, en fait, on peut régler entièrement ces saignées. Alors, en fin de compte, je me permets. Oui, bien sûr. Là, on était sur une rainure de 21. Et en fin de compte, les entretoises vont nous permettre effectivement de régler cette largeur. Exactement. Tout à fait. Alors, là, je vois que ce carter est assez conséquent. Je présume que c'est le côté sécure de la machine. Exactement. En effet, l'idée, en fait, c'est que le carter, peu importe la profondeur qu'on va choisir, recouvre entièrement le disque afin de pouvoir protéger la main de l'utilisateur. Aucun risque de se couper. Aucun risque. D'accord ? Voilà. Sur la mise en marche, on a une sécurité aussi ? Également. Donc, c'est-à-dire, comme tous nos systèmes, en fait, il y a une double détente. D'accord ? D'accord. Donc, on va appuyer ici et en même temps ici pour lancer l'outil. D'accord ? Également, donc, tu parlais de sécurité et notamment de sans poussière. Donc, là, en fait, c'est déjà branché, mais on a un système ici qui permet le système d'aspiration qui est entièrement amovible et qui permet de suivre l'utilisateur sans s'en mêler les pinceaux dans son tuyau d'aspirateur. Puis c'est surtout que le tuyau ne va pas sauter inopinément et ce qui fait qu'on ne se prendra pas de la poussière plein la tête. Donc là, je branche mon aspirateur ici. D'accord ? Ok. J'ai branché mon outil sur l'aspirateur. D'accord ? Donc là, c'est le dernier de notre gamme. C'est une classe H. D'accord ? Donc, il faut savoir que cette classe H, c'est un filtre, en fait, spécifique qui permet d'absorber les particules les plus fines. Donc, d'absorber les particules cancérigènes et pathogènes. D'accord. Donc, entièrement sécurisant pour notre utilisateur. D'accord. On fait une petite démonstration. On fait une petite démonstration. Sécurité avant tout. Donc, lunettes. Les lunettes. Et casque. Les casques. Donc là, simplement, donc, je mets ma double détente. Ok. L'outil fait en route. Et là, j'utilise ma réunion. C'est bon ? Parfait. On enlève ? Ma saignée est réalisée. D'accord ? L'aspirateur s'éteint. En fait, on l'avait déjà réglé. D'accord. En fait, en automatique. D'accord ? Donc là, j'imagine très bien que sur un chantier de rainurage, quand on a X se met à faire. Donc, en se mettant en appui, en se mettant en marche, tout est compatible, tout est connecté. Tout est compatible et déconnecté. Et en fin de compte, on a zéro poussière. Exactement. Là, tout à fait. On a zéro poussière. Tu l'as vu. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, là, ma rainure n'est pas très bien faite. Oui. D'accord ? Donc, simplement, ici, en fait, à un moment, c'est que j'étais trop en pression sur l'outil. D'accord. Donc, le moteur, en fait, s'est mis en sécurité. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'était indiqué par un petit voyant orange. Encore un élément supplémentaire de sécurité. Tout à fait. Moi, j'ai un truc qui traîne à mes pieds. Oui. C'est la petite sœur. Alors, exactement. Donc, celle-là, c'est la D60. D'accord ? Donc, sur cette rainureuse-là, sur la D90, on était sur 2500 watts. Oui. OK ? Celle-là, on va être sur 1600 watts. Donc, beaucoup plus légère, 30% plus compacte, d'accord, que les rainureuses du marché. C'est peut-être une application différente ou peut-être pour les murs ? C'est préconisé pour la maçonnerie. D'accord. Et pour, en effet, le rainurage vertical. On fait des saignées qui sont un peu moins larges, puisqu'on va jusqu'à 37. D'accord ? Les besoins sont différents. Les besoins sont différents. La profondeur, on va jusqu'à 40, donc, dans la maçonnerie creuse. On va aller jusqu'à 20, 25 dans le béton. OK ? Toujours au niveau sécurité, donc, le carter d'aspiration. La double mise en appui, également. Et là aussi, cette poignée, en fait… Ça, c'est le puce. Oui, qui est cette poignée, donc, amovible et qui permet vraiment d'être hyper confortable dans toutes les positions. D'accord. Donc, là, effectivement, on va être dans une position de confort. Qui dit confort, forcément, on dit de sécurité. Oui. Au lieu de se mettre dans des positions indélicates où on va être obligé de faire un petit peu des accrobaties. Voilà, tout à fait. OK. Super, impeccable. Donc, on a la grande et la petite, si on peut dire. Exactement. Je t'en débarrasse ? Oui, merci. Voilà, je peux t'aider. Alors, on a parlé d'un autre produit, le PULSA P40 spécial électricien. Oui. Donc, qui a littéralement révolutionné sa façon de faire sur les chantiers puisque, auparavant, il travaillait avec un perforateur, il faisait du chevillage. Et il nous a dit qu'il gagnait énormément de temps avec cette machine. Est-ce que tu peux nous présenter ce fameux PULSA P40E électricien ? Alors, le PULSA 40E, c'est un cloueur dédié au métier électricien. Pourquoi ? Parce que déjà, il fait 82 joules. Donc, légèrement moins puissant que notre cloueur plaquiste. Pour la simple et bonne raison que pour poser ce genre de petit accessoire, il nous fallait quelque chose d'un peu moins puissant. D'accord. Le nez également de l'outil a été retravaillé pour pouvoir accompagner l'outil sur différents accessoires. D'accord ? Donc, c'est un système… On a une gamme complète d'accessoires qui sont clipsables. Oui, tout à fait. Des accessoires qui se fixaient auparavant avec des perforateurs et des chevilles. Et là, en fin de compte, il suffit de le clipser au bout du palpeur, de se mettre en appui et de tirer. Et de tirer, tout à fait. Et vraiment, pour être en plein équilibre, on peut vraiment… Il y a des accessoires, notamment des accessoires pour plafond, qui vraiment, en fait, se fixent dans l'outil et ne bougent pas. D'accord. Alors, les caractéristiques de cet outil… Caractéristiques techniques. Donc, déjà, on est sur un système start and go. Ce système qui va permettre, en fait, d'économiser, en fait, de la charge de batterie. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire jusqu'à 3500 cm avec cette batterie. D'accord. Donc, ça représente à peu près 3 km de câbles de posé. C'est quand même pas mal. C'est quand même bien. Ensuite, du coup, ici, capteur thermique, électrovanne, qui permet, en fait, de pouvoir mesurer la dose de gaz, peu importe… Et ça, peu importe, en fait, la température extérieure. Entre froid et chaud. Pas de différence sur la performance de l'outil. Donc, en fait, il fait chaud, j'envoie moins de gaz. Il fait froid, j'envoie plus de gaz. Tout à fait. Il se gère tout seul. Il se gère tout seul. D'accord. On a des voyants, là ? C'est quoi, ça clignote ? Alors, ces voyants-là vont permettre, en fait, à l'utilisateur, donc, de gérer, en fait, le niveau de gaz et de batterie quand il débute son chantier. Très bien. Donc, voir également où il en est. Ok. Donc là, on est avec un chargeur 20 clous. Il tire à toutes les températures ? Ouais. Ah, ok. Jusqu'à combien il peut descendre ? Jusqu'à moins 15. De moins 15 jusqu'à 40, je crois ? Ouais, 40, 45 même. Ok. Donc, par contre-chaleur, voilà. C'est quand même pas bon. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on pose de la gaine. Oui, on fait une petite démo de pose de gaine. Pose de gaine. Alors, pour poser de la gaine, on a, en fait, plusieurs types d'accessoires. D'accord ? Donc, on va avoir de la bande tissu, de la bande perforée. Et, en fait, ce qui permet, en fait, de pouvoir adapter le nombre de gaine qu'on a fixé. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, petite démo. Donc, pareil. Toujours sécurité. Est-ce que j'ai bien mes clous dans l'outil ? Donc là, on va fixer notre gaine. D'accord. Donc, je prends ma bande textile. D'accord ? Je la place. J'effectue mon tir. Voilà. Je bloque bien la gaine contre la bande. Ok. Et je retire. Ok, super. Et là, c'est fixé. Il ne me reste plus qu'à découper. Il ne reste plus qu'à la couper. Exactement. Ensuite, bande perforée. Même principe. Méthode plus traditionnelle, on va dire. Voilà, bande perforée. Donc, non, t'inquiète, t'inquiète. Bouge pas. Je suis désolé. Je voulais t'aider. Ouais, c'est gentil. Hop. Alors, je perce. Je perce. Je cloue. Donc là, je recommence. Voilà. Ça arrive. Tu es tombé, tu dis-moi, sur... Sur un petit gravillon. C'est ça. Hop. Et là, je bloque bien. Et là, j'y retourne. Et là, c'est nickel. Et là, après, il ne reste plus qu'à la couper. Autre possibilité également d'utiliser donc le P-clip. Le P-clip, je vais simplement positionner ma gaine. Là. Et... Donc là. Encore un gravillon. Ouais. Encore un gravillon. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Il me faudrait un autre là, tu vois. C'est courant. Ouais, ouais. Non, mais tout à fait. En fait, là, j'en ai pas pris d'autre avec moi. Mais simplement, ici, là, tu vois, je peux... Bon, c'est pas l'adaptation, mais... Simplement, voilà. Je voudrais juste quand même montrer... Hop. Que ça tire nos accessoires plastiques. Ok. Merci, Émilie. Voilà. Donc, en fin de compte, ce sont des accessoires qui sont clipsables pour différentes applications. Il suffit tout simplement de le faire coulisser sur le palper comme ça et de venir se piter contre votre support. Alors, c'est sûr que vous allez gagner énormément de temps par rapport à un système de chevillage. Alors, on a vu... Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que, suivant la qualité du support, notre cloueur est polyvalent. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il existe différents types de consommables. Nous avons des clous avec une jupe plastique noire qui vous permettra de travailler sur des bétons dits classiques, sur du béton normal. Et puis, nous avons des clous avec la jupe plastique orange qui vous permettra de travailler sur des supports très durs, comme cette dalle béton avec laquelle nous venons de faire des essais. Et puis aussi sur le fer. Et puis, nous avons une autre gamme de clous qui vont concerner les plaquistes quand ils vont fixer des suspentes de faux plafonds sur des charpentes bois. Et là, ce sont des clous avec une jupe marron. Cet outil est particulièrement polyvalent. Et puis surtout, c'est une machine à gagner du temps. Tout à fait. Merci, Émilie, pour ces démonstrations et pour ces présentations. Bien évidemment, nous remercions nos invités d'avoir participé et surtout partagé leur expérience. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des conseils pratiques pour la sécurité et la santé sur vos chantiers. Merci de liker cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les informations de produits sur le site speedpassload.fr. Surtout, s'il vous plaît, faites-nous part de ce qui vous a plu et ce qui vous a le moins plu. Ça nous permettra de grandir. Et puis, toutes les actualités, bien évidemment, sur la page Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...